Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour. APG TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va quoi passer. 3, 2, 1 Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. La nébuleuse Cris Yapi continue d'être un véritable phénomène pour le régime au pouvoir à Abidjan, tant il trouble la quiétude des responsables du RHDP. La sénatrice du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, Masogona Bamba n'est pas contente. Pour elle, les informateurs du célèbre avatar Cris Yapi se comptent parmi les responsables du parti du président Alassane Ouattara. Elle a tenu à le dire, après le dévoilement d'un audio enregistré lors d'une réunion entre cadres et élus RHDP présidé par le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Ce débat sur l'union du Grand Nord a révélé encore une fois quelque chose d'inquiétant et de décevant, c'est que le fameux Cris Yapi a des ententes et des relais partout au sein même du RHDP. On comprend aujourd'hui que ce sont des RHDP qui alimentent en info Cris Yapi et se servent de lui pour régler leurs problèmes en interne au RHDP. Des RHDP sont donc en train de transformer cette machine du mensonge, de la calomnie et de la manipulation qui est Cris Yapi, en alliés et réseaux crédibles rien que pour mettre à mal leurs adversaires au sein du RHDP. C'est proprement lamentable. C'est offusqué la sénatrice. Pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, il est nécessaire de revenir sur les faits. Tout est parti d'une réunion des cadres du Grand Est que le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani avait tenu avec les élus de la région. La rencontre a tourné autour du projet de création de l'Union du Grand Nord, une structure considérée comme un instrument de développement et non politique. Un projet auquel refuse d'adhérer M. Adjoumani qui l'a fait savoir de vive voix. On va accepter comme ça et puis aller, sans savoir les contours alors que nous constituons une entité pour défendre nos intérêts. On va aller se mettre dans un fourre-tout où on ne pourra pas poser nos problèmes. Si le président m'impose d'aller au Nord, je vais lui rendre ma démission. Si vous voulez, notez. Parce que moi je ne peux pas y aller. On a une histoire. Et la personne qui s'engagera à le faire aussi, il faut qu'on soit clair et net. Moi, avant de venir ici, j'ai parlé à tous les chefs de province. J'ai parlé à des malinqués qui sont avec nous, à des lobbies, parce que je suis quand même président de conseil régional. Je suis un élu. Je suis député depuis 26 ans, bientôt 6 ans de mandat. Moi-même mon affaire de ministre là, je n'ai pas volé. On n'a qu'à être clair. Dans la tradition, si je fais un faux pas, ma tête risque d'y tomber, à protester le porte-parole du RHDP. Mais contre toute attente, ces propos sûrement enregistrés par une personne présente à cette réunion, se sont retrouvés aux mains de Chris Yapi, l'avatar le plus craint et le plus célèbre de la toile ivoirienne. Depuis très longtemps, les langues se délient, faisant place à toutes sortes de supputations sur l'identité réelle de Chris Yapi et de ses fins limiers. Des noms ont déjà circulé à ce sujet, Guillaume Soro, Sidiki Konate et même Siseba Kongo. Mais avec cette nouvelle fuite, le masque vient partiellement de tomber. On peut donc affirmer sans risque de se tromper, que l'un des informateurs de Chris Yapi se trouve parmi les élus et cadres RHDP du Grand Est qui étaient présents à cette rencontre. L'affaire nous réserve une suite très épique. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.